Eh bien, très chers téléspectateurs, abonné sur notre chaîne YouTube, je suis de retour pour maintenant pouvoir vous montrer comment on commence le projet des routes. Donc, je dirais, maintenant les choses sérieuses commencent. Bon, j'ai blagué. Eh bien, ici vraiment, il faut que vous soyez très très attentif parce que je vais essayer un peu d'être plus pratique et pédagogique. Parce que mon souci, c'est de vous permettre vraiment de faire un très bon projet de route avec Covadis. Donc, j'ai simplement des décès qui ne maîtrisent pas Civil 3D et je vais vous montrer comment faire un très bon projet de route avec Covadis. La première des choses, après avoir importé le point, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, lorsque vous importez un projet dans Covadis, lorsque vous avez déjà importé des points topographiques, la première des choses à faire est de créer le modèle MNT, le modèle MNT, donc le modèle MNT, modèle numérique du terrain. Parce que c'est le modèle numérique du terrain qui va permettre de faire les triangulations de tous ces points de l'éconnectation entre eux pour pouvoir nous donner une couche sur laquelle on doit faire un projet. Alors, pour commencer, le modèle numérique du terrain, qu'est-ce qu'il faut pour créer le modèle numérique du terrain? Il faut aller dans Covadis. Pour créer le modèle numérique du terrain, il faut aller dans Covadis 3D et aller dans Calcule MNT. Calcule MNT, oui, tu vois ici, Calcule et dessine MNT, le modèle numérique du terrain. Donc, c'est ce qui va permettre à Covadis de reconnaître tous ces points et de nous permettre de manipuler ça pour faire les différentes phases du projet de la route. Donc, ces points-là sont reconnus par Covadis parce qu'ils seront réglés par des triangles. Je clique ici. Voilà, ça me donne. Donc, j'ai 400 points topo que je dois pouvoir travailler. Et déjà, la plupart des fois, ça vient avec filtrage planimatrique. Mais là, lorsque tu te retrouves qu'ici c'est coché, il faut toujours décocher les filtrages planimatriques. Mais, truc, après, il faut cliquer sur OK. Ça calcule. Voilà, ça démontre les X, Y, Z, conservés. OK, 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 bien sûr. Je clique ici. Voilà. Si tu vois très bien, c'est déjà calculé. Ici, ça me donne une boîte de dialogue. Là où on écrit mon dénumérite de résultats, de chargement, des points et des lignes de rupture. On me donne le nombre de points lus. On me donne le nombre de points conservés après filtrage planimétrique. Parce qu'ici, il y a certains points qui sont mal pressés ou mal positionnés. Le logiciel n'en tient pas compte. Mais, ça dépend de la manière dont vous avez fait la topographie lorsque vous avez fait l'élevé de vos points. Mais ici, ça prouve que les points ont été bien élevés. Et tous ces points-là sont reconnus par Covadis. Et puis, par après, on fait calculer. Vous voyez. Voilà, ça nous permet. Ça nous donne ces boîtes de dialogue. Ça, là où on donne des résultats de MNT. Si vous en avez besoin, ici, ça te donne les dimensions maximales. Donc, les dimensions de plus grands points. Les dimensions minimales de plus petits points. Échelle des dessins. Ça te donne l'assemblée des surfaces en D, D et 3D. Les surfaces de tous ces triangles interconnectés sur des points. Le nombre de triangles prévus. Donc, pour ici, nous avons tous ces triangles. Le nombre de tous ces triangles ici. C'est ce qu'on appelle la triangulation. Les points sur les entre et. Le nombre de tous ces triangles ici. C'est 750 triangles activés. Et calculer les nombres de codes, tout, 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 cette histoire. Si vous en avez besoin, vous pouvez cliquer ici. Modifier les fichiers. Et vous pouvez, si vous en avez besoin. Quant à moi, je n'en ai pas vraiment besoin. Et puis, par après, je dois pouvoir enregistrer mon projet. C'est la première des choses à faire. Malgré, j'ai oublié de vous le dire, je m'excuse. La première des choses pour un projet déroute. N'importe quel projet, il faut d'abord enregistrer le projet. Ici, j'écris Covadis Training. La S. Ok. Après, tu vois ces points ici. Ces points, ils sont là. C'est déjà triangulé. C'est ça, le MNT, le module numérique de notre terrain. Alors, je dois pouvoir les décalquer. Aller dans les calques. Ici, ici, là. Et je dois pouvoir décalquer ça. Ouais. Voilà. Je dois seulement créer le contour. Je vais ici. Je vais décalquer MNT. Je dois créer le contour. Voilà. Là-bas, bien sûr. Le contour. Et là, on écrit terrain latinaire. Périmètre. Contour. Je peux mettre ça. Ouais. Et périmètre des contours. Quelles couleurs ? Moi, je préfère le magenta. Bien sûr. Je vais dessiner les contours intérieurs ou extérieurs. Je ne sais pas d'être les contours verticaux. Non. Je dois dessiner les contours intérieurs. Oui. Voilà. Après avoir dessiné les contours, tu vois. C'est ça, les modules numériques de notre terrain. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Après avoir calculé le MNT, les modules numériques de terrain, et après avoir créé les contours, la première des choses, on a importé le point, la deuxième des choses, on a créé les modules numériques de notre terrain. Après avoir créé et réperturé tout ce nombre de triangles, on est passé par créer le périmètre de notre R de projet de notre module numérique de terrain. Après avoir créé le périmètre, le contour de notre module numérique de notre modèle MNT, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des courbes de niveau. Tu vas dans Coradis 3D et aller dans courbes de niveau, courbes de niveau automatique sur les modules numériques de terrain qu'on a créé. Donc, les courbes de niveau sur les MNT qu'on vient de créer. Je clique là-bas, utiliser les listes des phases précédentes calculées, bien sûr, oui, et voilà. Ici, le pas, qu'est-ce que c'est un pas ? Le pas, c'est la distance entre deux courbes et des niveaux. Ceux qui ont eu la chance, peut-être ceux qui ont déjà étudié le cours d'hydrologie, une notion de ces phases, hydrologie, pour étudier les écoulements de la pluie, les études pléométriques et l'hydrologie, ils ont quand même compris c'est quoi les pas. Donc, c'est la distance entre deux courbes et des niveaux. Et là, moi, le pas sera de combien ? Ça, je reste par défaut, bien sûr. Et là, je clique OK. Vous voyez ? Voilà. Les courbes et des niveaux sont créées, tu vois ? Ça, c'est ça, les courbes et des niveaux. Donc, c'est ça, la morphologie de notre terrain. Donc, c'est comme ça que se comporte notre terrain. Donc, c'est ça. C'est ça, le comportement de notre terrain à réalité, en fonction d'altitude. Vous voyez ? Donc, les terrains, c'est comme ça. Vous quittez ici, vous montez, et puis vous descendez. Tu vois, ça s'explique. Tu vois ici. Si on change des vues, 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 vues. Bon, on doit y revenir après. Et puis, vous voyez ici, c'est ça, les modèles de notre terrain. Tu vois, les courbes et des niveaux. Ces différentes couleurs, c'est la variation des altitudes des terrains. Donc, les verts, ce sont les milliers qui ont les mêmes altitudes. Ainsi de suite, tu vois. Donc, ici, tu vois très bien les terrains ici. Ça commence comme ça. Pouuuu. La route passe comme ça. Ça descend. Ainsi de suite. Et puis, la prochaine étape. Le prochain étape, c'est comment faire la cotation de ces courbes et des niveaux. Pour faire la cotation de ces courbes et des niveaux, tu dois aller toujours dans Cova10. Tu dois toujours aller dans Cova10 3D. Tu vois, pas de relief, pas de relief, création des bonnes, tout ça, ça n'a pas d'importance. Nous, c'est cotation des courbes. Donc, Cova10 3D, je vais courber des niveaux, je vais dans cotation des courbes. Là-bas, j'ai la hauteur, je mets D, les décimales. Donc, le nombre des virgules après le courbe des niveaux. Là, ça va nous donner les altitudes. Oui, la cotation sera, c'est l'axe ou c'est l'intervalle. Je préfère que, si je prends le manuel, ça doit me prendre plus de temps. Imaginez coté chaque courbe des niveaux ici. C'est vraiment un travail d'arrache-pied. Les intervalles, non. Moi, je dois seulement coté c'est l'eau, les axes. Et à quelle couleur c'est le point ? Eh bien, moi, bon, je laisse les rouges. OK. Après, il suffit seulement que je fasse comme ça. Je fais comme ça. Directement, ça me donne le point. Tu vois ? Je fais comme ça. Ça me donne le point. Je fais comme ça. Ça me donne le point. Je fais comme ça. Tu vois ? Je fais comme ça. Ça me donne le point. Ça, c'est plus automatique. Et c'est là, les axes. Et si, des suites. 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 Et si de suite, et si de suite, et bien très cher téléspectateur, voilà, j'ai déjà coté les courbes de nouveau, c'est déjà coté les courbes de nouveau, voilà, c'est déjà coté les courbes de nouveau, c'est déjà coté, vous voyez, voilà, 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 voilà. Regardez, bien sûr, voilà, et puis, je fais une pause, on se retrouve à la troisième partie de cette session de formation, donc je dois pouvoir vous montrer comment maintenant commencer le projet des routes, comment faire les tracés à plan, comment faire les tracés à plan d'une route, comment faire des raccordements circulaires, je vais vous montrer toutes ces histoires là, comment créer le profil, et ainsi de suite. On se retrouve à la troisième partie de cette session de formation sur les logiciels des routes dédiés pour les ingénieurs civils ou les ingénieurs BTP, qui maîtrisent bien la route, qui aimeraient faire un très bon projet des routes. Merci et à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.